Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette session d'apprentissage. Je suis Jana Kouna-Florent, enseignante d'informatique pour le compte de la classe de seconde. Nous allons donc commencer notre session par la correction du devoir laissé lors de la leçon précédente. A la première question, vous étiez demandé de déclarer deux variables pour contenir l'âge, la note d'un élève et une autre variable réelle initialisée à moins 23,55. Cela veut dire qu'il y a ici trois variables au total à déclarer. Alors, la variable qui va contenir, qui peut contenir l'âge d'un élève, va donc la déclarer. Ici, nous donnons le nom âge à notre variable. Donc, le nom d'une variable, c'est plus décidé. Mais vous devez donner un nom qui reflète, n'est-ce pas, le contenu potentiel de la variable. Voilà pourquoi nous l'appelons A, j'envoie aussi l'appeler A, pourquoi pas. Et ici, le type, c'est int, avec bien sûr le point-vigule à la fin. On déclare aussi la variable pour contenir la note d'un élève. Et si nous appelons notre variable note, et le type, c'est float. On float, pourquoi ? Parce que la note a forcément la virgule. On va avoir 6,5, 7, 75, 17 et demi. Voilà pourquoi le type ici, c'est float, le type approprié. On n'a pas oublié le point-vigule. Et donc, la troisième variable de type réel, qu'on doit déclarer et initialiser. On va donc, une fois de plus, écrire float, puisqu'on a dit float, c'est pour les réels. Et notre variable, ici, on l'appelait X. On peut l'appeler Y, tout ce qu'on veut. Et on l'initialise en écrivant, donc, l'affectation. Et puis, on écrit la valeur de la variable, qui est ici, moins 23, point 55. Point-vigule, n'oubliez pas, le point-vigule obligatoire. Bien. À la deuxième question, où il faut écrire un programme, qui va donc permettre de calculer et afficher le poids d'un corps de masse M. Et la masse est fournie par l'utilisateur. Vous devez exploiter, il fallait exploiter la formule du poids, et puis utiliser G. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire ? Donc, nous avons ici, la première ligne, jessinclude stdio.h Pourquoi est-ce qu'on écrit cette ligne qui va reporter cette ligne ici jessinclude stdio.h Donc là, c'est ce qu'on a appelé une directive du pré-processeur Donc ici on va donc inclure la bibliothèque que j'ai soulignée stdio.h et on écrit sur la syntaxe qui veut cela la propriété d'écriture qu'on écrivait la bibliothèque ici entre les symboles inférieurs et supérieurs précédés bien sûr par le mot include donc ça nous permet d'inclure la bibliothèque stdio.h Pourquoi est-ce qu'on l'inclut ? C'est parce qu'on peut utiliser les fonctions de lecture et d'écriture qui sont dans cette bibliothèque Par la suite tout à l'heure, on a donné g on a fait g égale à 9,78 newtons par kilogramme nous avons la bibliothèque dièse define l'espace on écrit g on écrit 9,78 donc ici comme on a vu on utilise encore une autre directive du pré-processeur donc dièse define tel qu'on a vu on étudie le nombre de la constante le nombre de la constante ici c'est g c'est le nombre de la constante donc ici tout le monde devrait écrire g parce que dans l'énoncé on a dit on prendra g égale donc on écrit g et puis ça c'est la valeur qu'on donne à la constante qui est ici 9,78 donc la bibliothèque est remplacée par le point et remarquez également qu'on va écrire 9,78 newtons par kilogramme on écrit juste 9,78 sans écrire l'unité bien par la suite nous avons donc la fonction main la fonction principale et à l'intérieur on va donc déclarer nos variables ici nous avons la masse qu'on appelait m et puis on va déclarer la variable p pour le quoi qui va donc contenir le résultat donc copier le point virgule par la suite qu'est-ce qu'on fait on va donc demander on va afficher un message qui invite l'utilisateur à fournir la masse d'un corps on va donc écrire print comme on a vu tout à l'heure la ligne printf printf ici c'est la fonction qu'on a vu et puis entre parenthèse et entre les côtes on va donc écrire le message c'est ce message là qui va donc s'afficher à l'écran donc le message sera donné la masse d'un corps et puis on va donc lire cette donnée qu'on a demandé on a ici pour 100 pour 100f et puis on écrit et n donc ici comme on a dit scanf c'est la fonction et puis ici c'est le format on précise le format concerné le format ici c'est pour 100f pourquoi ? parce que notre variable elle est un peu flotte et donc le format correspondant c'est pour 100f qu'on a dit et par la suite on écrit le nom de la variable concernée précédée par le symbole et donc ce qui se passe c'est que la masse on y va être récupérée et ça va devenir la valeur de la variable m ne pas oublier le point de virgule à la fin parce qu'il est obligatoire si vous l'oubliez ça va constituer une erreur ça va être une erreur une fois qu'on a récupéré on peut calculer les notes on a fait m multiplié par g donc ça c'est la formule que vous avez été donnée remarquez qu'on n'a pas écrit fois donc il faut respecter la syntaxe la multiplication c'est l'astérite point virgule et puis ce qu'il reste à faire c'est d'afficher le résultat donc nous avons ici printf printf on écrit le poids du corps le poids du corps et puis on a écrit l ou sans ou sans l on a terminé l'autre et puis on a écrit si t point virgule donc comme on a vu précédemment on écrit ici le message qui est le poids du corps l donc ce message va s'afficher tel quel voilà pourquoi on va l'écrire entre les côtes et comme on va afficher la valeur le résultat trouvé dans le programme et que ce résultat est dans une variable on va donc écrire le format donc quand on écrit le format ça veut dire qu'on est en train de dire que la valeur d'une variable va s'afficher à cet endroit voilà pourquoi quand on ferme les côtes on précise donc la variable P donc la valeur va s'afficher à la place du format ça veut dire que si on a trouvé si après le calcul on a trouvé par exemple P égale 5 et si on aura le poids du corps et à la place le coussin F on aura 5 qu'est-ce que ça veut dire et bien on ferme donc n'est-ce pas notre fonction avec la collage fermante donc voilà ce qu'il fallait faire j'espère que c'est bien compris donc vous incluez la bibliothèque vous déclarez la constante et puis dans la fonction principale main vous déclarez les variables les deux variables M et P vous demandez à l'utilisateur de vous fournir la masse puisqu'on a besoin de cette masse pour faire le calcul on récupère la masse saisie on calcule le poids et puis on appriche le résultat bien j'espère que vous avez bien compris cela la troisième question on veut écrire un programme C dans lequel les fonctions SQRT c'est-à-dire racine carré scanf et printf doivent être utilisées on vous demande de nommer deux bibliothèques les deux bibliothèques qu'il faut inclure donc quand nous regardons les fonctions qu'on a listées pour utiliser ces fonctions il faut inclure il faut inclure les bibliothèques dans lesquelles ces fonctions se trouvent nous avons la fonction SQRT qui est une fonction mathématique et puis nous avons les fonctions printf scanf c'est la bibliothèque stdio.h et puis la bibliothèque pour la fonction SQRT c'est la bibliothèque comme c'est une fonction mathématique c'est la bibliothèque math.h voilà donc les deux bibliothèques qui seront nécessaires et bien comment inclut donc ces deux bibliothèques dans le programme donc nous pouvons voir cette ligne que j'ai écrite ici donc on va écrire DS peut-être qu'on a vu include et puis entre le symbole inférieur supérieur on écrit donc la bibliothèque concernée donc on aura DS include stdio.h et puis on va faire la même chose avec l'autre bibliothèque tout ce qui va changer c'est qu'à la place stdio.h on va écrire plutôt mathématique math.h voilà pourquoi nous avons DS include math.h voilà donc les deux lignes de code qu'il fallait écrire on va donc commencer notre leçon du jour qui porte sur les notions des clients et des serveurs web notre leçon aura plusieurs articulations parmi lesquelles on va vous présenter les objectifs les savoirs que vous devez mobiliser pour suivre sereinement la leçon du jour on va vous présenter un problème pour tout lequel notre leçon va s'articuler va reposer on va vous présenter on va vous présenter les concepts et après la présentation des concepts la vie contenue de la leçon on va résoudre le problème par la suite on va appliquer tout ce qu'on aura vu et vous aurez un devoir à faire bien à la fin de cette leçon vous devez donc pouvoir expliquer les notions de clients et de serveurs web vous devez pouvoir décrire l'interaction entre un client et un serveur web et puis vous devez pouvoir lister les outils qui sont donc nécessaires qui interviennent dans l'interaction entre un client et un serveur web alors il est donc question ici de savoir au moins à quoi renvoi internet et puis de lister quelques services de base du réseau internet pour que vous soyez à même de suivre sereinement la leçon alors on rappelle dans la définition de la notion d'internet qui est un vaste réseau informatique planétaire mondial qui offre de multiples services à ses utilisateurs et ses utilisateurs qui sont appelés internautes alors quels sont les services de base du réseau internet on va trouver bien sûr le web sur lequel on va revenir tout à l'heure on a le transfert des fichiers et puis nous avons le courriel le courriel électronique bien je vais donc à présent vous présenter le problème vous prenez part au séminaire de formation des meilleurs élèves en informatique organisé par votre établissement durant la formation vous explique le fonctionnement du web l'accès aux pages web au site web sur internet ainsi que les échanges entre un client et un serveur web cependant à la fin de la formation vos amis ne se souviennent plus de toutes ces notions en gras donc ces deux notions sont en gras et vous avez demandé donc comme consigne d'expliquer chacune de ces notions à vos amis on va donc voir maintenant les concepts qui sont liés à la notion des serveurs la notion de client web alors qu'est-ce que le web le web s'agit de quoi certaines personnes confondent le web et internet en fait le web c'est cet ensemble l'ensemble des sites des pages web qu'on va trouver sur internet qui sont donc liés les unes aux autres voilà pourquoi on va dire que c'est un système hypertexte parce que c'est grâce aux liens hypertexte qu'on va donc pouvoir accéder aller d'une page à une autre les liens hypertexte ce sont ces textes-là ou bien ces images sur lesquelles quand vous cliquez vous allez sur une autre page vous avez déjà vécu cela j'espère donc c'est ce qu'on appelle les liens hypertextes on va nous dire système hypertexte permettant d'accéder aux différentes pages du réseau internet le web peut aussi appeler www ça veut dire quoi world white web world white web il faut bien regarder l'orthographe de world parce que c'est un texte-là world white web pour désigner le web alors qu'est-ce qu'une page web ça joue de quoi c'est donc une ressource qu'on va retrouver sur le web une ressource qui est donc conçue pour être visité pour être consulté en utilisant un navigateur donc c'est autour de cela que le web va donc s'articuler on va trouver les pages web voici donc un exemple de page web donc ça se présente ici ça c'est un exemple de page web la page tirée du site de la plateforme d'enseignement à distance vous pouvez voir vous avez plusieurs informations pour pouvoir afficher dans cette page web il vous faut un navigateur voilà pourquoi nous disons que c'est une ressource du web conçue pour être consulté à l'aide d'un navigateur bien alors un site web c'est quoi à quoi ça renvoie un site web ce sera un ensemble de pages web liées entre elles et accessibles par une agresse lorsqu'on vous donne l'agresse d'un site c'est cette agresse vous accédez donc au site et vous accédez en premier à ce qu'on va appeler la page d'accueil alors comment est-ce que se présente l'agresse l'agresse se présente sous cette forme on a un exemple d'agresse HTTPS deux points vous avez double slash on a ici minisec tirée distance learning point cm donc c'est un exemple d'agresse permettant d'accéder à un site web tel qu'on a expliqué nous avons donc cet exemple ici nous avons trois pages web nous avons la page d'accueil du site du ministère des enseignements secondaires et deux pages web de la plateforme d'enseignement à distance donc on peut donc partir du site du ministère pour arriver sur la plateforme d'enseignement à distance ça veut dire que les trois sont liés par des liens hypertextes les trois pages sont liées vous avez des tirets entre les trois pour montrer la liaison bien alors la notion d'url on a parlé d'agresse tout à l'heure c'est à dire que nous avons une agresse qui va nous permettre d'accéder à un site web qu'est-ce qu'une url de façon générale on va vous dire c'est une agresse unique qui permet d'accéder à une ressource du web donc ici on généralise ça peut être une page ça peut être un document un fichier peut-être une vidéo ce qu'on appelle une url vous allez donc saisir cette url dans la barre d'agresse du navigateur url qui veut dire url c'est en anglais qui veut dire uniforme resource et puis l c'est locator donc c'est cette agresse qui va permettre d'accéder à une ressource web comment ça se présente la structure HTTPS de tout à l'heure par exemple représente ce qu'on va appeler le protocole le protocole c'est-à-dire l'ensemble des règles et procédures qui vont être utilisées pour assurer la communication pour que deux entités puissent communiquer donc c'est en quelque sorte comme un code de communication le protocole deux points double slash on a donc le nom du domaine qui est ici la graisse du site proprement dit le site web nous avons par exemple http de point double slash www.minisec.gov.cm donc http représente le protocole et puis www.minisec.gov.cm représente le nom du domaine il faut bien remarquer cela maintenant on va passer à la notion de serveur web il s'agit de quoi dans un serveur web c'est là un ordinateur ou alors un logiciel qui va donc répondre aux demandes des pages web qui lui sont agressées il y a donc plusieurs serveurs web qui existent dont le plus célèbre est le serveur web apache nous avons aussi d'autres serveurs web tel que engines nous avons le serveur internet information services de microsoft etc donc voilà quelques exemples de serveurs web alors maintenant on a parlé de serveurs web qu'est-ce qu'un client et qu'est-ce qu'un client web c'est un logiciel qu'ils ont installé sur l'ordinateur de l'utilisateur et qui demande les pages web à un serveur et c'est ce client qui affiche les pages reçues donc on voit donc que tel qu'on a décrit la notion des clients web c'est un navigateur en réalité c'est un navigateur web qui va donc assurer n'est-ce pas cette communication qui va agresser des demandes au serveur web donc voilà pourquoi dans les exemples nous avons donc Google Chrome qui est un navigateur web internet explorer bref les différents navigateurs que vous connaissez déjà nous avons donc ici l'illustration d'un serveur web comment ça se présente vous avez donc ce matériel qui ressemble un peu à une unité centrale de l'ordinateur vous avons le client web ici on a présenté n'est-ce pas le matériel parce que le client web est installé sur l'ordinateur l'ordinateur qui est donc manipulé par un être humain voilà pourquoi nous avons ce schéma alors comment fonctionne quelles sont les fonctions d'un serveur web il va nous permettre de stocker les pages web de recevoir et de créter les demandes des pages et puis après avoir créé il fait comment il renvoie la réponse c'est-à-dire il renvoie dans les pages demandées au client l'interaction nous avons donc un serveur web d'un côté nous avons un client web le client sur lequel nous avons un logiciel client c'est-à-dire un navigateur Google Chrome Opera Internet Explorer bref un navigateur qui est installé ce qui se passe c'est que à partir du client il y a une demande qui est agressée au serveur une demande des pages ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous êtes par exemple sur internet je prends un cas simple vous saisissez n'est-ce pas un terme de recherche dans le moteur de recherche quand vous validez à ce moment la demande est donc agressée au serveur et la page qui va donc s'afficher la page des résultats qui va s'afficher elle a été la réponse du serveur à la demande qui a été effectuée donc le serveur va fuyer va prendre la page appropriée et puis va renvoyer cette page au niveau du client qui va donc afficher cela voilà pourquoi vous allez donc visualiser la page des résultats par exemple voilà comment ça fonctionne bien quels sont donc les outils comme on a déjà vu à travers la description qu'on a donnée on a la machine physique qui est le serveur qui peut se présenter comme ceci ou alors sous cette forme c'est-à-dire semblable à une unité centrale vous avez aussi le logiciel serveur qui est installé sur la machine physique donc nous avons par exemple Apache qui est l'un des plus sinon le plus utilisé vous avez NGINES vous avez le serveur IES de Microsoft bien du côté client nous avons aussi la machine physique ça peut être à partir d'un ordinateur de bureau bien un ordinateur portable ça peut être à partir d'un téléphone nous avons aujourd'hui de plus à plus on utilise les smartphones pour pouvoir accéder à internet et faire un certain nombre de tâches ça peut être une tablette numérique ça peut même être un téléviseur mais ce qu'on appelle un téléviseur intelligent un téléviseur doté d'un système d'exploitation et nous avons aussi des clients web sur la machine physique c'est-à-dire sur l'ordinateur sur la tablette numérique sur la télévision intelligente qu'on appelle Smart TV ainsi de suite donc on a par exemple Google Chrome Internet Explorer Opera ainsi de suite bref un navigateur qui est donc installé bien voilà dans les outils présentés on va donc voir le problème qui vous a été présenté dès l'entame de cette leçon vous prenez part au séminaire de formation des meilleurs élèves en informatique initiés par votre établissement scolaire durant la formation vous explique le fonctionnement du web l'accès aux pages web au site web sur internet ainsi que les échanges entre un client et un serveur web mais sauf que à la fin de la formation comme ça arrive souvent votre ami a oublié ne se souvient plus correctement de ce qu'on a dit il est donc question pour vous de lui rappeler ces différentes notions en les lui expliquant bien le web le web c'est donc ce système comme on l'a dit ce système IP texte qui va nous permettre d'accéder aux différentes pages du réseau internet la notion de page web telle qu'on l'a présenté on a dit c'est une ressource du web qui va donc être visitée qui va être consultée à l'aide d'un navigateur qu'on appelle une page web et maintenant la notion de site web qu'il a aussi oublié le site web ici on a dit c'est un ensemble de pages web il y a entre elles une part de lien hypertexte et accessible à l'aide d'une agresse donc un site web a une agresse qui permet donc d'accéder à ce dernier la notion de client web il s'agit de quoi donc c'est un logiciel qui est installé sur l'ordinateur du client de l'utilisateur c'est-à-dire votre ordinateur à la maison par exemple et qui demande des pages web à un serveur et les lui affiche donc les pages qu'il reçoit il les affiche la notion de serveur web c'est un ordinateur ou un logiciel qui répond aux demandes des pages web qu'il reçoit voilà donc les différentes notions rappelées les notions qu'il avait oubliées on va voir maintenant un petit exercice pour voir si vous avez assimilé le contenu les concepts vous ont été présentés vous devez compléter le texte suivant par les concepts qui conviennent vous avez le point 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 est un système de liens permettant d'accéder aux différentes pages du réseau internet qu'est-ce qu'il faut écrire à cet endroit le web est aussi appelé point 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 qui signifie point 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 donc vous devez chercher ce qu'il faut écrire un point 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 permet d'agresser des demandes de pages web à un point 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 donc vous devez chercher le mot qui convient ensuite vous devez parmi les outils logiciels suivants safari ms excel ms word apache adobe photoshop identifier ceux qui interviennent dans l'interaction entre un client et un serveur web bien qu'est-ce qu'il faut donc faire on avait le point 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 est un système des liens dont il fallait donc écrire le web le web est un système des liens permettant d'accéder aux différentes pages du réseau internet c'était donc le 1 à la question 2 le web est aussi appelé il fallait l'écrit www qui signifie world wide web donc une fois de plus faites attention à l'orthographe c'est un écrit qui soit en world c'est world ce n'est pas oublier le l entre r et d un point 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 permet d'agresser les demandes de pages web à 1 il fallait dire un client web permet d'agresser les demandes de pages web à 1 serveur web et bien à la question 4 on vous a présenté un certain nombre de logiciels il est question de choisir il était question de choisir parmi ces logiciels ceux qui vont intervenir dans l'interaction entre un client et un serveur web donc nous avons Safari Safari ici pourquoi on l'a choisi c'est parce que Safari c'est un navigateur et on a vu que le logiciel installé le type de logiciel installé sur la machine de l'utilisateur est un navigateur et c'est le navigateur qui échange en réalité avec le serveur donc voilà pourquoi on a choisi Safari et durant le cours nous avons présenté des exemples de serveurs donc parmi lesquels on a dit Apache voilà pourquoi ici nous choisissons donc Apache bien vous permettre donc de mieux assimiler tout ce qu'on a vu vous avez ce devoir que vous devez faire vous avez question de répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes un serveur web est uniquement un logiciel un navigateur constitue un client web un client et un serveur web doivent utiliser le même code de communication un client web répond aux requêtes d'un serveur web vous devez répondre à chacune de l'affirmation par vrai ou faux et pour les affirmations fausses vous devez procéder à la correction et puis à l'exercice de la question que vous avez demandé d'expliquer le fonctionnement du schéma suivant sachant qu'il s'agit des clients et d'un serveur web vous avez donc trois clients A, B, C et puis le serveur vous devez expliquer ce schéma les documents suivants nous ont permis de préparer cette leçon j'espère que vous avez bien compris notre prochaine leçon portera donc sur l'exploration d'un programme web Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Juanfrance